L'enveloppe est de 150 milliards de fonds CFA et devra servir à limiter l'impact socio-économique de la pandémie du coronavirus. Le mécanisme de prêt a été présenté ce mercredi à une centaine de chefs d'entreprises du secteur privé nigérien. Sous forme de financement bancaire, ils visent notamment à appuyer les secteurs les plus touchés par les effets de la Covid-19 au Niger. Plus qu'ailleurs dans le monde, les effets de la pandémie de la Covid-19 sont durement ressentis, notamment au niveau des activités économiques, avec des chiffres d'affaires en baisse drastique, arrêt d'activité dans plusieurs secteurs. C'est dans ce cadre que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a signé avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger, le 19 mai 2020, un accord cadre au fin de fixer les principaux termes de conditions pour la mise en place et la gestion de ce mécanisme de financement. Hôtellerie, transport ou encore tourisme seront ainsi particulièrement privilégiés. Entre autres conditions, les entreprises bénéficiaires devront néanmoins présenter un chiffre d'affaires annuel minimum de 25 millions de francs CFA, assez pour que la plupart des secteurs se sentent exclus. L'accord avec les banques, c'est très bien, mais les conditionnalités sont impossibles. Pour nous les artisans et pour nous les 90% des Algériens qui sont dans le secteur informel. Mais réellement, de par ce que nous avons vu, de par ce que nous avons entendu, nous savons que c'est quelque chose qui n'est pas destiné. Les 150 milliards là, c'est vraiment destiné aux riches, mais celui qui est dans l'informel, les petites entreprises, elles n'auront pas accès. Les bénéficiaires auront toutefois droit à un montant plafonné à leur masse salariale, ainsi qu'aux charges fixes trimestrielles, un prêt remboursable sur quatre années avec un taux fixe de 3,75%. Sous-titrage Société Radio-Canada